Quoi ? Quoi ? Pourquoi ce sourire ? La mort. Excusez-moi si j'ai tort. Il ne faut pas l'appeler ou bien même la souhaiter, ni pour soi, ni pour personne. Un ex, un ami, ou même ennemi. Parce qu'elle écoute bien trop bonne, le fauche et ses parties. Ton fric, maison, jet et compagnie, tout ça enterré, tu l'oublies. Normalement, ton vivant, tu as tout écrit, ce que tu donnes laisse d'une vie. Mais il ne faut pas en avoir peur, non, vous auriez tort, elle est ainsi, la mort. Ne vous faites pas avoir par les remords, car l'on n'a qu'un cœur. Et on laisse toute sa vie des traces, parfois enfouies dans la mélasse. Même quelques fois, ça agace. C'est le secret de l'immortalité, d'avoir eu la chance d'enfanter. Un garçon, une fille, des jumeaux. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau. Et d'une vie bien remplie, tu pourras te poser dans ton lit, quand tu seras papi, mamie. En espérant ne pas trop être un zombie, parce qu'on te maintient en vie. Et bien là, tu lui souris. La mort aussi, elle t'étend la main, au lieu que tu sois fauché, comme ça, soudain. Figée hors du temps, sans destin, elle sera toujours avec l'humain. C'est comme ça qu'elle gagne son pain. Et avec nous, elle ne risque pas d'être déçue. Non, pour elle, pas de chôme vue. Surtout dans ce monde sombre, immonde, scarifié par toutes nos bombes. Pas besoin d'en rajouter une seconde, car là, tout peut se jouer. Il ne faut pas trop la banaliser, continuer d'espérer. Avancer en évitant les mines. Éviter aussi contre piétine, car tout ça peut la provoquer. Le travail, c'est la santé. Va donc dire ça à ceux qui y sont restés. Et ne pas y aller, c'est la conserver. C'est pareil, dit ça à tous ceux qui y sont restés, tous les hivers derniers, non abrités. Car elle est aussi venue les chercher. Devant elle, pas de biens matériels pour payer. Elle t'emmène. Elle sait juste le terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501